Top, top, j'ai le fatal incroyable ! Je pète le feu ! Prout, regardez, c'est du feu ! Prout, 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 prout ! C'est un peu de forêt ou quoi ? Non, c'est pas sérieux, ça. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, mais pas forcément le moment préféré des vidéoscopés, justement. J'ai besoin que nous soyons un certain nombre à signer cette tribune pour la poursuite des vidéoscopies, car depuis des mois, je reçois énormément de pressions et de menaces de gens qui ne supportent de voir leur image commentée à l'écran. Eh bien, assez certains et surtout assez certaines, je rappellerai que l'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits, dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Voilà. Je compte sur vous. Soyons nombreux, plus on sera nombreux, plus on sera forts. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Là, je vous avoue que je cache ma joie, façon de parler, puisque vous m'infligez la purge d'une chronique humoristique avec un tout petit H de France Inter, velgerie ou pas. Je prends un engagement solennel devant vous. Je vous assure que si ce chroniqueur, si cet humoriste que je ne connais pas, Emeric Lompré, ce matin, en direct, en vidéoscopie, me fait rire, je vous promets de ne pas retenir mon rire et de rire à gorge déployée. Voilà. Voyons s'il y parvient. Je n'ai pas coutume de tacler sur ce que vous savez, et surtout pas dans les trois premières secondes. Mais alors là, j'ai quand même un peu le gargamelle de la radio devant les yeux à ceux qui me reprocheraient du sexisme anti-âge ou anti-femme. Enfin, vous m'avez compris. Vous avez tout à fait tort. Je n'ai rien contre les quinquas, je n'ai rien contre les blondes. D'ailleurs, je trouvais qu'une des chroniqueuses radio les plus sexy dans son genre, c'était Alba Ventura, quand elle était sur RTL. Donc encore une fois, je n'ai rien contre la blonde quinqua froide hitchcockienne. Mais là, dans le monde d'avant, on disait parfois des gens qui avaient l'air en mauvaise santé qu'ils avaient le teint sireux. Ça s'entend beaucoup moins désormais. J'ai rarement vu quelqu'un avec le teint aussi sireux. Elle exhale la mauvaise santé. Elle a les dents, en plus, elle doit fumer depuis l'âge de 14 ans. Elle a les dents, la couleur de ses cheveux. Non, elle n'est pas laide. C'est la raison pour laquelle je ne tacle pas sur un physique. Elle n'est pas laide. Elle a des traits pas inintéressants du tout. Bon, là, elle n'est pas maquillée. Elle est en radio. Elle a un casque. Mais je ne parle pas de son physique. Notre peau, notre port, notre voix, nos dents, nos mains, nos ongles, tout ça sont des indices qui laissent présupposer un état de santé. On n'en a pas conscience, mais dans notre époque animale, du point de vue de notre développement, nous avons développé des capteurs, des capacités, des intuitions pour deviner les gens qui avaient un bon génome. C'est la théorie sur laquelle se base la psychologie évolutionnaire. C'est notre aptitude à reconnaître des gens qui ont un génome propice à se démultiplier avec le nôtre. Et également, on a développé, et plus ou moins perdu, cette perception de l'état de santé. Moi, je l'ai. Je sens la santé des gens, à leur posture, à leur peau, à leur voix. Je veux peut-être un peu plus que la plupart des gens. Et là, cette femme, elle fume depuis qu'elle a 14 ans, elle est dans des gueux, elle ne dort pas, ou elle doit dormir comme, je ne sais pas combien de pourcents de Français, une catastrophe aux anxiolytiques, aux somnifères, aux antidépresseurs. Enfin, elle a vraiment l'air, mais... Vous savez, quand je vous dis en séminaire les fameux contenus payants, dont je vous dis que le contenu est là, et là, nous ne faisons que babiller gratuitement. Quand je vous dis que H. n'a pas besoin d'une femme fatale, contrairement à ce que dit toute la culture populaire, parce que le fatal, il l'a déjà en lui, mais qu'il a besoin d'une femme vitale, c'est-à-dire qu'il lui évoque la santé, ben là, c'est le contraire. C'est vraiment, tout m'évoque. La mauvaise santé, la maladie, elle suinte, elle a une peau dégueulasse, elle est carencée. Enfin, je ne sais pas. Ah, dites-moi ce que vous en pensez, c'est horrible. Ça me fait vraiment une impression de... de sale et de malaise, quoi. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Oui ! D'accord, donc là, bienvenue dans la cour de récréation. Donc nous avons un homme, c'est pas une critique, mais nous avons un homme de toute, toute petite taille, manifestement. Nous voyons par rapport à... aux proportions de son corps, là, quand il commence à s'agiter, j'ai rien contre les hommes de très, très petite taille. Bon, enfin, je dis quand même qu'il faut s'en méfier. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a un mythe, il y a une blague récurrente sur la nature du cheveu du gauchot, le gauchot aux cheveux gras, qui ne tendent jamais à infirmer. C'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait dire, bon, quand une communauté essuie un colibé aussi récurrent, il serait temps de faire montre que le colibé est faux. Alors, par exemple, quand une communauté est discriminée à l'embauche parce qu'elle serait sauvage, violente, voleuse, etc., il serait temps que cette communauté infirme par les faits cette réputation. Quand une communauté, on lui présuppose une certaine absence d'éthique financière et une certaine capacité à s'enrichir sur le dos des autres, il serait temps qu'elle infirme, par les faits, ce préjugé. Là, de la même façon, il serait temps que le gauchot de France Inter infirme sa tendance à aller bosser systématiquement avec les cheveux gras. Écoutez, être de droite, c'est être élégant. Il suffit de regarder les gens de gauche. Là, c'est autre chose. Et manifestement, non, là, on a vraiment un combo fatal. D'ailleurs, on a le cheveu, en plus, c'est pire que gras. C'est fin et gras. C'est-à-dire qu'on a un homme qui perd ses cheveux, mais qui n'assume pas. Ça se voit qu'ils sont très, très fins. En matière de perte de cheveux, je parle en expert, quand même. Je pense que je vois... J'ai bien eu le temps de voir comment le cheveu s'affinait. Donc on a quelqu'un qui est en train de perdre ses cheveux, qui n'assume pas, et qui, donc, les taillent extrêmement longs sur le dessus et extrêmement courts sur les côtés, en pensant qu'on n'aurait pas l'œil, mais nous, on voit. D'une hygiène qui m'a l'air plus que douteuse, en t-shirt, car évidemment, la chemise, et a fortiori, la chemise repassée, ça fait de droite, et qui, pour masquer une absence de percussion dans son entrée en matière, fait chanter le public. Ça va ! Ça va ! Ça va ! Un petit peu comme le mauvais DJ a besoin de dire, vous êtes là, je vous entends pas, enfin, les bons compositeurs, les bons DJ, les bons producteurs de musique électronique n'ont pas besoin de faire, vous êtes là, camping de Palavas-les-Flots, bon, donc, tout ça me semble être déjà le pastiche de la gauche, là, on est sur de la gauche au carré, ça va être du grand, du grand, du grand... Du grand, Mendes ! Top, top ! J'ai une patate incroyable ! Je pète le feu ! Prout ! Regardez, c'est du feu ! Prout, 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 prout ! Mais c'est un peu foré ou quoi ? Non, c'est pas sérieux, ça. Il y a une limite à tout, d'accord ? Il y a une limite, notamment, à ce qu'on appelle la facilité, et, en théorie, un adulte stipendié par un média public devrait de lui-même comprendre qu'il y a une noblesse de la blague potache que Bigard peut avoir par moments. Il ne me fait pas toujours rire, mais parfois, il atteint une forme de noblesse de la blague potache. Je suis en colère ! Je suis allé en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salopes. C'était de l'élevage, dis-donc ! Et il y a le degré du dessous, voire d'encore en dessous, voire le voisin du premier, voire le concierge, qui est le caca touche pipi prout, et autres onomatopées de bruit de corps. Et ça, c'est pas légal. Ça, c'est hors-jeu. C'est en dehors du champ des possibles. Il devrait y avoir une charte déontologique dans les radios, sortant du jeu, le prout. Ça ne devrait pas pouvoir être mobilisé comme blague. Il faudrait demander aux inconnus dans leur fameux sketch sur l'humour du service public, ce qu'ils en pensent. Pas de vulgarité ! Vous auriez fait un humoriste de grand talent, Jean, je puis vous le dire. Mais moi, je sortirais ça, et si Prout m'avait échappé, je ne le répéterais pas dix fois. Le comique de répétition est un art. Le premier spectacle, par exemple, de Chevalier à la spalaise, était un bijou de comique de répétition. D'ailleurs, ils n'en ont écrit qu'un seul admirable de spectacle. Après, ils ont vécu sur leur rente, mais ils avaient un magnifique comique de répétition dans le premier spectacle. Répéter dix fois Prout devant des faux rieurs, car on y reviendra dans quelques instants, mais le public est enjoint à rire par l'intermédiaire de ces potiches qui sont des fausses rieuses insupportables, à l'instar de l'ex-Julie d'Europe 1, enfin débarrassée de l'antenne, ou plutôt l'antenne, enfin débarrassée de Julie, et de la jade d'RTL. Donc là, ce sont des fausses rieuses en carton. Mais quand bien même ferais-tu rire tes fausses rieuses, ce n'est pas un exploit, car elles sont payées pour. Et c'est interdit. Ce n'est pas du comique de répétition. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pas avec mon argent, pas avec mes impôts. Ah putain, même les vannes nulles à Chine font rire. Ah, pour vous dire à quel point ça va. Aïe, la paix de... Oui, alors ça, c'est trop simple. C'est... J'ai fait une vanne nulle, mais je m'en rends compte, donc je suis adoubé et pardonné. Alors si ta vanne était nulle, pourquoi les deux fausses rieuses rient-elles depuis une demi-heure ? D'ailleurs, là, elles viennent de s'arrêter, parce qu'elles viennent de comprendre, en fait, qu'elles ne devaient pas rire, d'accord ? Elles n'ont même pas la décence élémentaire de ne pas se forcer quand ce n'est pas drôle. C'est vraiment comme des machines. D'ailleurs, je pense qu'elles mériteraient d'être remplacées, comme les séries américaines dans les années 80-90, où on n'avait pas redoublé les rires, on avait samplé des rires, dans Arnold & Willie, le Cosby Show, etc. C'était des rires samplés, on montrera en post-production, c'est toujours le même rire qui arrivait. T'en sais pas à pas. Tu n'as pas besoin de te raser, hein. Tu es très bien comme ça. Je veux faire tout ce que vous faites. Vous êtes bonniste, hein. Eh bien, vous méritez, là, les deux pins bêches, dont la toxico-blonde, là, qui doit se lever au Café-Cloppe tous les matins depuis 40 ans, vous méritez presque d'être remplacées par des robots, en fait. Tomber ! Les Français ont payé la taxe audiovisuelle ! Youhouhou ! Merci les gens à l'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons ! Ah, si j'étais à votre place, comment je serais dégoûté de faire... Alors moi, je ferai sa taille... On va en arriver au fond, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Surtout quand Stéphane arrive. Moi, je ferai sa taille à Emeric Lompré. J'éviterai de trop jouer avec ma chaise, parce que je pense que là, il recule un tout petit peu sa chaise d'un pas, il va se retrouver debout, et debout, il n'arrivera pas au micro. Et quand on fait cette taille, on ne joue pas trop à l'équilibriste ou au cascadeur avec le matériel. J'en ai, et en plus de devoir payer pour ça, t'sais, j'ai l'impression d'être un peu maîtresse, domina, quoi ! T'aimes ça, hein, Damien Rieux ! Euh, ben, coucou Damien Rieux, si tu nous regardes, je pense qu'à défaut de nous suivre, il nous connaît certainement. Résumons, on a un homme de petite taille, à la limite d'unanisme, qui perd ses cheveux sans assumer, aux cheveux gras, avec un faciès d'une symétrie étrange, hein, d'accord, ça c'est pour être factuel et ne pas donner l'impression que je tacle gratuitement, qui a une heure de grande écoute sur une radio qui fait, d'après mes souvenirs, je ne suis pas replongé dans mon dossier radio que j'avais préparé il y a quelques mois pour une vidéoscopie qui n'a finalement pas vu le jour, mais je crois qu'en termes d'audience, on doit être entre 6 et 800 000 pour RTL Europe 1 le matin et entre 800 000 et 1 million pour France Inter. On a quelqu'un, donc, qui s'exprime devant un public large d'un million de personnes et qui trouve parfaitement normal de mettre en scène une scène sadomasochiste. Et dans les voitures de parents qui emmènent leurs enfants à l'école et qui écoutent France Inter, il y a donc désormais un pastiche de sadomasochisme. Je me rappelle de Culture Pub dans les années 90 où la pub qui m'avait marqué était celle pour des cours d'anglais. Des parents qui, à défaut de parler la langue, jouaient dans la berline familiale un morceau de musique qui disait, en gros, fuck, 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 enfin, que des insanités. Et tout le monde chantait joyeusement un petit peu comme la famille Flanders et Simpson quand ils balancent la tête à l'écoute de paroles qui étaient, en fait, ouvertement violentes et sexuelles. Et de la même façon, j'imagine une famille, une petite famille de protestants ou une famille de progressistes lambda avec les deux enfants à l'arrière qui habiteraient, je sais pas quoi, à Villeurbanne, qui emmèneraient les enfants à côté, à l'école et qui tomberaient là-dessus à 7h55 le matin et dont les enfants diraient « Qu'est-ce que c'est papa ? Qu'est-ce que c'est maman ? » quand on frappe quelqu'un en lui disant « Tu aimes ça ? » Et j'aimerais entendre la réponse des parents car elle doit valoir son pesant de sucette, sans mauvais jeu de mots. « Me donner de l'argent pour mes chroniques, alors ça t'excite, Jordan Bain ? » Ah ! Coucou Jordan ! Alors, moi je trouve que Emmerick Lompré, donc l'humoriste en chef, là, apparemment, du matin de France Inter, éprouve beaucoup de facilité à singer le queer sadomaso. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'essaierai de le singer, ça ne me viendrait pas naturellement. Là, je trouve qu'il y arrive très bien et très vite. Donc, est-ce un indice sur son orientation sexuelle ? « Cela ne nous regarde pas. » Sauf que si, ça nous regarde un petit peu, parce que de la même façon qu'on en a un petit peu marre des leçons de consommation par des gens qui sont quasiment tous véganes ou végétariens, pourquoi nous laisserions-nous donner des leçons de relation, d'humour ou de divertissement par des gens qui sont tous des idéologues de gauche LGBTisés à moitié sadomaso. À ce moment, il y a un biais de départ qui n'est pas que dans nos têtes, mais qui est également sur nos écrans. Joue-t-il un rôle de composition ? On montrera au ralenti sa facilité, encore une fois, à mimer le fouet et à dandiller et osciller du buste, comme ça. Est-ce un rôle de totale composition ou cela correspond-il à sa pratique réelle, quotidienne, profonde ? Je vous demande de le dire en commentaire. Et juste avant de poursuivre, qu'est-ce qui dure du 15 au 25 décembre qui passe pas par la cheminée mais qui vous nourrit tout le reste de l'année ? Eh bien, c'est l'opération de Noël des contenus payants de Stéphane-Edouard. Chaque Noël, notre nono vient doubler la remise qu'il vous offre habituellement tout au long de l'année. Vous savez, la remise groupée, c'est simplement celle qui grossit avec le nombre de produits présent dans votre panier. Eh bien, cette année, pour la première et certainement pour la dernière fois, elle est triplée. À Halloween, vous n'aviez eu que 15% et encore, ça n'était que sur 15 demi-journées. Vous savez qu'à Black Friday, vous avez eu 25% mais que c'était un 25% sans remise groupée de nono. Là, vous ne pouvez avoir moins de 30% de réduction et surtout, vous allez très très rapidement monter à 40% voire à 50%. Le tout sans avoir besoin de code ou de coupons. C'est automatique. C'est du 15 minuit au 25 minuit. dates à l'écran. C'est que c'est un Jordan Bardella de faire un gros chèque à Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, patron de France Inter, si je ne m'abuse. Je vais m'acheter des places pour le concert de Booba, une belle veste pour aller voter Philippe Poutou et le reste, je vais donner une association musulmane qui aide les réfugiés. Ouh là ! Donc là, on a le combo sacré, islam, extrême gauche et rap. On rappellera le sort réservé aux minorités, notamment les femmes, par les rappeurs, mais ça, c'est l'angle mort de leur intelligence ou de ce qui tient lieu de leur intelligence. On rappellera également un autre de leur paradoxe qui est qu'ils sont convaincus que ce sont les musulmans qui apparemment aideraient leurs soi-disant frères de sang ou cousins d'adoption ou cousins d'angeance. Je le dis, je le répète et j'attends toujours la preuve du contraire. Je vois dans ces radios communautaires, dans ces ONG, dans ces associations, que des Blancs, que des Toubabs, très très peu de musulmans et d'Africains subsahariens et les exemples ne cessent de me le confirmer. Je rappelle que la dernière tête de pont à avoir rejoint une ONG n'est autre que Benoît Hamon, le maître qui est babié. Donc voilà, il y a un certain nombre de... Ils vivent en fait sur le mythe d'une absence de tribalité et d'une homogénéité ethnique de l'Africain subsaharien et sursaharien qui n'existe que dans la maison de la radio, c'est-à-dire que dans un périmètre de 200 mètres de large dans un tout petit arrondissement de Paris. Maison de la radio que je connais bien pour avoir habité à côté et assisté dans ma jeunesse à de nombreuses émissions. J'avais d'ailleurs fait une remarque, je m'étais permis à... J'avais quoi ? J'avais 22-23 ans de tenter de les remettre en place. Le lien est sur ma chaîne YouTube mais comme c'est très ancien peut-être que les nouveaux ne l'ont pas encore vu. Je vous y renvoie dans le coin de l'écran. J'avais remis en place l'enthousiasme gauchiste du masque et la plume pour le film d'Abdeladev qu'est chiche, qu'est tif sur des racailles qui singeaient Marivaux. Je m'étais permis du haut de mes 22-23 ans à une époque pré-réseaux sociaux de leur rappeler qu'on ne pouvait pas comparer non plus la nappe et les serviettes. Deux siècles plus tard, nous avons donc ce fabuleux langage des banlieues que vous encensez tous depuis cinq minutes et j'en suis très surpris. Est-ce que vous... Je vous pose une question très honnête et j'aimerais avoir une réponse très très cash comme on dirait. Pensez-vous qu'une chanteuse de rap qui chante actuellement laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête puisse honnêtement être qualifiée d'auteur ? Répondez-moi. Le lien est dans le coin de l'écran. C'est imparfait encore une fois mais bon, j'étais dans le public j'avais 22 ans en auriez-vous fait autant ? Si vous l'avez fait faites-moi entendre et je verrai si vous avez fait mieux que moi. Dans vos gueules les fachos ! Vive la vie ! Ça c'est comme dirait Mélenchon c'est un argument qui n'a pas d'opposants ça vive la vie c'est difficile de s'y opposer c'est un petit peu comme le procès c'est un peu les procès de Moscou vous êtes pour ou contre nous je suis contre la vie il a un regard étrange on remarquera bien encore une fois c'est pas physique c'est plus l'utilisation d'un physique je suis à 1 minute 20 est-ce que l'eau arrive au dernier étage j'ai comme un petit doute je ne parle pas de la météo mais c'est que je vois des fachos partout sur les réseaux il y a des fachos à la télé il y a des fachos dans les repas de famille il y a des fachos la semaine dernière ma petite soeur de 5 ans ouais méchante les mobiles noirs qui a fait des bêtises va faire cuire du maïs près du métro non non alors faudrait demander aux inconnus encore une fois ce sont eux les experts de l'humour de gauche mais moi j'avais l'impression que pour qu'une plaisanterie soit drôle il fallait qu'elle s'adosse à une réalité observable en la déformant en l'exagérant en la subtilisant voire en l'inversant mais je ne comprends pas où est la réalité observable de ce qu'il raconte y a-t-il en France dans une famille quelconque une enfant fille ou garçon ou entre les deux qui fasse ce type de plaisanterie quel qu'en soit le vocabulaire je n'ai jamais vu et pourtant je connais des gens dans des milieux qu'on prétend d'extrême droite et ces gens ont des enfants même d'ailleurs plus que la moyenne des gens je n'ai jamais vu ou entendu ce type de plaisanterie donc je veux bien que nous vivions dans une espèce de dystopie ou du chrony où tu inventes un monde parallèle mais à ce moment-là d'ailleurs j'y reviendrai dans une vidéo qui ne vous séduira peut-être pas par sa vignette ou son titre mais dont je vous informe en avance que vous devriez vraiment que vous y penchez quand elle sortira qui s'appellera les shifters ou quelque chose comme ça ce sont les gens qui s'inventent un monde mental cohérent duquel ils ne veulent plus sortir c'est un mouvement que je dénonce depuis longtemps et qui maintenant a enfin été documenté et qui fait l'objet d'acronymes de communautés etc je ne sais pas encore exactement comment je nommerai cette vidéo mais prêtez-y l'oreille est la bonne quand elle sortira même si vous ne trouvez pas forcément le thème d'actualité croyez-moi il sous-tend une bonne part de ce qui est en train de se passer donc si en fait cher Emeric Lompré tu tiens à évoluer dans un monde parallèle et à inventer des dialogues absolument inexistants dans la vie réelle alors il faut que tu deviennes auteur de fiction pas humoriste le matin va faire cuire du maïs près du métro non 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 finalement j'ai changé d'avis zou dans l'avion Fisher-Price retourne dans ton pays oui alors donc bon je ne sais plus parfois je pense que mon message est passé donc là tout à coup on nous fait le coup de la remigration donc comme si les enfants jouaient à à envoyer les gens remigrer bon écoutez moi personnellement ça ne me dérangerait pas plus que ça que les gens habitent dans leur pays d'origine ou en tout cas que si ils changent de pays ils doivent démontrer pouvoir y apporter une valeur ajoutée que cette valeur ajoutée soit culturelle économique bon manifestement c'est pas l'opinion d'Emeric et je la respecte je respecte ses opinions par contre je respecte moins l'énergie qu'il dépense à vouloir attribuer des opinions factices à des gens qui n'ont rien demandé qu'Emeric l'ont prêt soit pour le remplacement l'intermondialisme le sans-frontierisme et le gauchistan et le wokistan ça le regarde qu'il attribue à l'ensemble des non-auditeurs de France Inter c'est à dire quand même 59 millions de personnes en France la volonté contraire et qu'il les assigne à idéologie et qu'il les assigne à résidence entre guillemets politique ça ça me dérange beaucoup plus parce que si tu es le centre et si à droite de toi Emeric Lompré on est à l'extrême droite ça fait quand même l'immense majorité des forces productives du pays donc à un moment il faut te demander qu'est-ce qui se produit qu'est-ce qui se passe dans un rayon de 100 mètres autour de Radio France quoi et comment allez-vous survivre si l'ensemble de ces gueux que tu considères certainement comme tel ne subviennent plus à vos besoins en bon alors en shampoing tu survivras je pense assez longtemps mais en nourriture en électricité et en substance pareil je me suis laissé dire que ça consommait du tupéfiant qui mieux mieux dans ces locaux dans cet écosystème quand le reste du monde ne subviendra plus à vos besoins qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire est-ce que vous les traiterez quand même de racistes quand ils vous apporteront à bouffer ou est-ce que vous trouverez quand même un casus belli ou comment va-t-on faire il fait très peur quand il s'énerve honnêtement il fait très très peur alors on montrera à 1,42 ah on a raté la blague pédophile pardonnez-moi donc ça c'est la petite sœur finalement j'ai changé d'avis zou dans l'avion Fisher-Price retombe dans ton pays moi qui m'étais toujours promis de ne jamais coucher avec une facho je tombe des nus vous n'aimez pas les blagues pédophiles c'est dommage c'est dommage parce que c'est un running gag dans la chronique ça revient donc là on a une des potiches dont l'identité n'est pas dévoilée qui vient non seulement de rire à une blague ouvertement pédophile j'avais mis en scène mentalement l'image de la voiture avec les Flanders on va y revenir en imaginant désormais que les enfants n'auront pas seulement eu le pastiche d'une scène sadomaso mais également une blague ouvertement pédophile dans laquelle un père forniquerait avec si j'ai bien compris sa fille et on a une animatrice cooptée stipendiée de gauche qui vient écouter bien en post-prod on le répétera de dire j'adore vous aimez pas les blagues pédophiles c'est dommage c'est dommage donc je propose au prochain drame pédophile qui ne manquera pas d'arriver de faire entendre soit aux parents d'enfants qu'on leur a soustrait pour les livrer à des prédateurs soit et je ne mentionnerai aucun fait divers actuel comment appelle-t-on un pays où la justice blanchit des pédocriminels 7 la 7 qui m'ont touché qui m'ont violé soit à des anciennes victimes de faits pédophiles qui s'acquitteraient de leur redevance annuelle je vous demanderai de leur faire entendre la façon dont leur redevance est utilisée pour rire de leur souffrance d'accord donc il n'est pas possible de rire du devenir je ne sais pas d'un médecin somalien qui retournerait exercer la médecine en Somalie ça c'est interdit et c'est outrageux et c'est être un impie un mécréant que d'en rire par contre il n'est pas du tout outrageux de rire des victimes d'un drame de quelque chose qui commence également par outre je vous laisserai faire la fin dans votre tête non mais avant les fachos ils se cachaient ils étaient dans les ruelles comme ça des imperméables et des lunettes avec un faux nez comme ça ils étaient là hé 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 ça t'intéresse la version longue de Bac Nord avec les commentaires audio de Bruno Maigré Où vivent ces gens pour voir des fachos dans la rue en imperméable je comprends bien que c'est une plaisanterie mais encore une fois de la même façon qu'il n'y a pas de fumée sans feu les plaisanteries sont des extrapolations d'une réputation existante là je ne comprends pas de quoi ils parlent où il vit et il m'évoque en termes d'âge mental et peut-être même d'âge physique à voir sa taille il m'évoque le collège j'étais au collège Raoul Dufy à Nice et il y avait un bastion un ancien bastion liger devant il y a encore d'ailleurs qu'on appelait le petit fort ou je ne sais pas comment on l'appelait ceux qui connaissent Nice ouest quartier Corniche Fleury Fabron le collège Raoul Dufy voit de quoi je parle la légende évidemment totalement urbaine que nous aimions à nous raconter à l'âge de 10 11 12 ans qu'en fait ce fort hébergé des rassemblements de skinheads et qu'un jour ces skinheads allaient prendre au hasard une poignée de collégiens et les ratonner alors ça n'a évidemment jamais existé jamais existé on n'en a jamais vu ni avant ni après il n'y a aucun fait divers de quoi que ce soit mais c'est l'âge mental c'est l'épaisseur cognitive d'un pré-adolescent que de jouer à se faire peur à croire qu'au bout de la rue il y a un grand skin un grand punk un grand nazi qui le menace mais à un moment tu arrives au lycée donc à 16-17 ans et déjà tu te rends compte de la puérilité de ces peurs infondées totalement inventées et là on a un homme qui a quoi ce type là il a quoi il a 30 ans entre 27 et 29 ans je dirais encore une fois jouons au jeu des devinettes et corrigez-moi en post-prod si je me trompe qui semble vivre dans un mode post-fantomatique de ces lubies d'enfance voilà le niveau de débauche d'inculture et de scotomisation c'est-à-dire de déni du réel dans lequel vivent Aymeric Lompré et ses copains moi je dis très bien donc à ce niveau d'altération du discernement je dis traitement médicamenteux curatel et surtout plus de redevances c'est terminé je refuse que mes d'ailleurs je la paye pas à la redevance TV je refuse que mes cotisations aillent à ça et je vous invite d'ailleurs avant même la fin de la vidéo à vous pencher sur les moyens de vous épargner la redevance j'ai donc un inspecteur des impôts ici présent qui vient chez moi pour un contrôle de redevances audiovisuelles on débranche le téléviseur on l'amène ici voilà et au point de l'entrée 2018 il n'y aura pas de télé non plus peut-être qu'il faudrait l'acheter à la poubelle ou peut-être enfin débrouillez-vous réfléchissez je ne vous dis pas de vous mettre hors la loi mais je vous encourage à vous demander si c'est vraiment ça que vous voulez avec votre argent que maintenant ils sont là salut tout le monde comment ça va tout le monde voit bien mon drapeau ouh ouh hier j'étais dans je ne sais pas je ne sais pas si c'est la jurisprudence on va dire d'une petite minorité de gays au Rassemblement National enfin petite ou pas d'ailleurs ça se discute j'en sais rien je ne les connais pas tous je ne sais pas si ça leur a fait du bien ou pas en tout cas on voit que un il aime singer le gay et il le fait très bien donc on voit que ça l'est totalement naturel je répète j'ai du mal à me convaincre que ce soit une coïncidence et deux il ne le fait qu'en parlant de la droite quand il parle des gens normaux c'est à dire en gros de 1% de la population les fameux 1% et bien il parle normalement bon ok je pense que tu cherches un prétexte pour t'adonner encore une fois à la gestuelle qui correspond à ton orientation sexuelle on connaissait la réduction à l'Hitlerum désormais il y a la réduction au drapeau c'est à dire que le fait d'exhiber un drapeau français serait la pierre d'achoppement serait le confin du fascisme ouvert très bien encore une fois Staline a bien fait je suis au second degré bien sûr de populariser la réduction ad fascisum c'est à dire de considérer que toute toute opinion dissonante ou qui n'est pas parfaitement alignée avec la la Pravda et bien sera traité de fasciste et et pourchassé comme tel et sanctionné comme tel désormais sachez que un émoji drapeau et France Inter est capable de vous signaler aux autorités compétentes ou bien souvent incompétentes on a repoussé des migrants dans la neige on s'est régalé enfin ils avaient qu'à pas être là a priori par définition ce sont des clandestins donc a priori la loi prévoit de faire respecter les frontières donc à un moment je n'ai ni respect immodéré ni haine on va dire d'instinct pour génération identitaire dont je ne connais pas forcément ni les gens qui les soutenaient je ne connais pas leur financement je connais très peu de choses sur eux je dis simplement qu'à un moment ils se sont substitués à un état absent c'est à dire qu'a priori si les frontières ne doivent pas être respectées je propose de les supprimer entièrement de les effacer avec une gomme dans la neige ça sera facile et de tenter de vivre sans mais bon le système va rapidement évidemment s'effondrer sur lui-même d'abord tout le monde va émigrer en Suisse pour avoir un SMIC à 3 ou 4 000 euros et puis rapidement les frontières vont revenir d'ailleurs on remarque que les pays qui défendent le plus âprement leur culture et leurs frontières sont des pays contre qui ces gens généralement n'ont rien la Suisse le Japon je pense que ce soit la Corée du Sud également je crois je ne parle pas de la Hongrie parce que politiquement elle est incarnée par quelqu'un qui est des becs mais il y a des pays dans lesquels l'Australie pré-Covid quand elle quand elle armait les bateaux contre les migrants c'est marrant ce sont des pays qui ont fait respecter leurs frontières armes au point et je ne parle pas que d'armes économiques mais également d'armes réelles et contre qui ils ont moins de haine que la France ça nous est réservé en fait le slogan progressiste après les attentats c'est vous n'aurez pas notre haine mais là par contre c'est nous avons la leur sans l'avoir demandé donc à un moment il faut être cohérent soit on ne veut pas de haine du tout soit on en veut mais là moi j'ai l'impression que je génère de la haine chez ces gens sans l'avoir demandé alors que par contre j'ai pas le droit d'en avoir contre ceux qui la méritent je me sens un peu frustré à la fin c'est devenu cool d'être facho même Michel Onfray il est facho ah oui même lui tout va bien alors j'avais dit que l'extrême droite commençait à la droite de l'extrême gauche effectivement si même Michel Onfray y est ça y est la boucle est bouclée si l'abbé Pierre était encore avec nous on aurait des surprises on l'aurait vu à la télé à la télé il aurait été là il faut loger tout le monde mais bon pas tout le monde tout le monde quand même si vous voyez ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'il faut loger tout le monde mais pas tout le monde tout le monde ce que je veux dire mais qui êtes vous ? ah alors désormais d'accord donc on rappelle donc désormais que dans le code de l'humoriste dans le code d'honneur ou le code de déshonneur plutôt dirions-nous de l'humoriste de gauche il est désormais possible de faire des blagues quasi-scatophiles de sadomaso pédophiles et également désormais de moquer la mémoire d'un abbé donc d'un ecclésiastique je ne connais pas par cœur sa biographie peut-être a-t-elle comme nous tous des zones d'hommes ou un minima de flou mais de moquer la vie d'un homme qui s'est dévoué justement aux nécessiteux et qui en a fait non pas une chronique le matin mais le don de sa personne de son organisation de son temps de son influence oui c'est un code de déshonneur en fait c'est vraiment le vice quoi vos vertus sont des vices c'est l'absence de respect de tout ce qui est sacré de tout ce qui est solennel de tout ce qui est infranchissable comme la barrière de l'inceste c'est Satan quoi c'est jouir pour lui et rire sautement pour les potiches en face mais vraiment sautement car elles sont vraiment sautes de la transgression de tout ce qui faisait de nous une civilisation plus avancée que les autres je montrerai en post-production un mème qui m'a plu récemment je vous le commande pas je vous le montre avec une petite musique d'accompagnement en vous laissant quelques secondes pour y penser et pour l'appliquer au cas du jour tu ne commettras pas d'adultère ma femme et moi avons l'esprit ouvert elle peut coucher avec qui elle veut avec mon consentement et pareillement je suis qui pour m'imposer comme le seul phare de son existence je veux faire caca dans ton slip ah 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 je vous avais dit scatophilie j'avais eu le nez creux on y est il aurait eu ça en 10 ans donc dans tous les cas il aurait dit de la merde mais c'est comme Ficum Crote quoi il arrive un moment le cerveau est trop vieux il coule par le nez donc tu dis ce qui te passe par la tête il faut violer des femmes merci Alain bon d'abord Finky n'a jamais dit ça et en plus ce qui est marrant c'est que l'âge est un critère de sénilité quand c'est un homme blanc par contre quand c'est Brigitte Macron c'est à dire quand c'est une femme l'âge est un critère de vertu de sagesse et une forme d'élégance non mais même le service public il se plie en quatre pour les fachos devinez qui est invité dans l'émission Élysée 2022 sans France 2 devinez Eric Zemmour il est même pas candidat putain oh c'est comme si moi je défilais au concours Miss France alors que voilà il se n'a pas calé accompagné de son frère tiens c'est original il s'embrache ils nous font la danse de la raclette ah 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 elle accouche oui oui félicitations c'est un fils neveu bien joué bien joué le jury est sous le choc il vomit tenez c'est c'est l'avant dernier running gag alors où alors d'accord donc là on est de nouveau en train de se vautrer dans la fange de l'inceste et de la pédophilie au mépris ultime de la souffrance des gens qui en ont été victimes car il n'y a pas de souffrance supérieure il faut dire ce que vous voulez l'oppression l'oppression patriarcale blanche à côté d'avoir été abusé par sa famille ou par d'autres adultes avec le consentement sombre de sa famille j'ai des images horribles qui me viennent en tête comme celle de la petite Fiona ou d'autres que je traiterai dans une vidéoscopie prochaine je traiterai du cas d'un enregistrement audio on en montrera là quelques secondes en post-production réalisé auprès de la brigade des mœurs où une femme qui avait un faisceau convergent de preuves que sa fille était victime d'inceste de la part de son père et bien a été déboutée et renvoyée dans son foyer pas prise en charge par la brigade des mineurs les mineurs bonjour bonjour je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille en fait il y a il y a impossibilité il y a impossibilité écoutez pas ce que je vous dis aussi c'est pas la peine de m'appeler non en fait je vous explique la situation est assez compliquée je rappellerai que ces nombreux français c'est humilié par la petite collectivité des 1% de gauche qui leur pisse à l'arrêt et bien en réalité ont tous les 5 ans voire plus souvent si on tient compte des élections intermédiaires l'occasion d'exprimer un dissensus par rapport au progrès et qui ne le font pas parce que je sais pas ils ont la mémoire creuse tous les 5 ans il faut qu'ils pensent printemps il faut penser printemps et bien on a eu l'annonce du printemps avec Amérique Lompré après les bourgeons et le pâturage on a le fumier j'ai l'impression que le service public se plie en 4 pour les fachos ne convient plus il faudra donc employer l'expression le service public se met à genoux baisse le pantalon d'Eric sort son zizi délicatement ouvre bien sa grande bouche et le globe en entier je vous cache pas donc là même les fausses rieuses de merde les Julie les Jade même les idiotes stipendiés pour rire au Black Padrol n'y arrivent plus donc là on sent qu'elles n'ont plus d'air donc elles vont se forcer et quant à Rukier et Salami c'est bien fait ça fait des années que je leur explique à ces idiots pas utiles pour le coup que les progressistes seront les cocus du monde qu'ils ont eux-mêmes érigés ils ont voulu recevoir Zemmour pour le 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 morigéné en direct ils l'ont morigéné et résultat et bien la gauche plus à gauche que leur reproche d'avoir fait son jeu voilà les progressistes seront les cocus du monde qu'ils ont contribué à ériger mais les cocus c'est comme les victimes c'est que bien souvent pas les victimes enfants les victimes adultes et bien s'y complaisent et elles aiment ça et bien les cocus ils aiment ça et ils en ils en redemandent et voilà bien fait pour vous Salami et Rukier votre exercice de soumission à l'idéologie dominante ne vous aura fait passer que pour les petits capots du système par France Inter ce qui est quand même le pied de nez au wokisme absolu mais aurez-vous les moyens de le comprendre je pense que Rukier sur son lit de mort l'aura aura les moyens et fera tes chouvas fera pénitence on peut pas en attendre la même chose de Salami ce qui expliquerait peut-être sa toute petite taille j'ai pas compris la dernière vanne les gens de droite sont de moins en moins les gens de droite auraient dû se satisfaire du traitement médiatique réservé à Zemmour par Salami et Rukier d'aller et retour si j'ose dire entre ceux que je peux répondre ou alors vous allez continuer à parler non allez-y le problème c'est qu'on a pas beaucoup de temps merci d'avoir écouté oui alors là t'as effectivement raison pour le coup c'est la première fois que je te donne raison tu fais bien de me remercier de t'avoir écouté parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts et ça m'a peu fait rire même très peu même pas et bien écoute je vais également d'ailleurs te remercier maintenant Emeric Lompré pour l'air que je respire je vais te remercier de m'autoriser à vivre du travail que je fournis je vais te remercier de je sais pas quoi de encore de ne pas m'avoir encore signalé même si ça viendra ou tu as peut-être déjà essayé et j'en profite pour remarquer qu'au jeu des recommandations YouTube j'ai un autre chroniqueur de France Inter qui m'apparaît en bas à gauche la chronique fromage de Thomas VDB alors peu importe le contenu en plus j'adore le fromage mais là manifestement il n'y a pas du fromage que sur le plateau il y en a peut-être aussi un petit peu sur le chroniqueur parce que il est encore plus gauchisant d'aspects que l'autre il a le cheveu encore plus gras le t-shirt encore plus informe le sourcil encore plus broussailleux la chemise encore plus encore plus dégueulasse c'est si je voulais faire de l'humour France Inter je dirais qu'entre les deux il y a sans doute un petit concours de fromage de bite mais enfin on essaie quand même de ne jamais descendre nous à ce niveau sur la chaîne bref avez-vous ri que désirez-vous faire avec votre redevance c'est le moment de le dire en commentaire de me remercier d'avoir subi cette purge en mettant le pouce et la petite cloche qui va bien si vous n'aviez pas encore fait l'abonnement à la chaîne c'est le moment parce que je sais que beaucoup notamment les femmes se trompent en pensant qu'elles sont abonnées parce que simplement quand elles ouvrent Youtube comme elles ont vu un ou deux de mes contenus je leur apparaît alors ah je dois être abonné en fait non si vous n'avez pas cliqué sur le bouton vous êtes soumis au bon vouloir des algorithmes et sachez que derrière les algorithmes il y a souvent des gens qui ne pensent pas comme vous donc en un claquement de doigts je peux disparaître donc si vous aimez ce que je et d'autres faisons c'est le moment de vous abonner clairement pas de juste de laisser les propositions comme ça apparaître sans comprendre je sais que F parvient trop bien à jouir sans comprendre mais parfois comme disait Stevie Wonder quand on comprend pas on finit par souffrir moins you don't understand you suffer donc à un moment juste prenez la main sur ce putain d'algorithme vous aimez vous suivez vous aurez toujours le temps par la suite de vous désabonner et quant à moi je vais tenter de vous montrer là au bout de mon doigt une suggestion de poursuite de votre visite de la chaîne avec une photo une vignette un petit peu moins LED et en tout cas j'ai peut-être plus de cheveux mais moi le fromage je le sers sur un plateau pas autour de ce que vous savez c'est un peu plus de cheveux c'est un peu plus de cheveux c'est un peu plus de cheveux c'est un peu plus de cheveux